Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course ça faisait vraiment longtemps, cette fois ça va être un retour de course spécial départ en vacances là on a choisi une maison si vous voulez donc du coup on va privilégier les repas à l'intérieur parce qu'avec Inès ça va être compliqué la poussette, les restos et tout, on le sait on le sait d'avance, surtout avec du monde et tout, ça va être une vraie galère donc on fera peut-être des petits restaurants comme ça mais ça sera pas la règle vous voyez, ça va être vraiment les repas à la maison on va essayer de se trouver des petits marchés sympas et de déguster des produits frais on va essayer de faire ça comme ça, ça va être sympa aussi on va pouvoir se préparer des bons petits repas on va être cool voilà, j'ai hâte, franchement j'ai hâte c'est un point qu'on connait très bien et il y a beaucoup de hâles, vous savez, plein de choses comme ça donc plein de produits frais, plein de fruits de mer donc je vais me faire plaisir mais il faudra quand même certaines choses notamment pour la première journée mais j'ai aussi fait des courses pour là, les derniers jours ici j'ai aussi une recette à vous montrer dans cette vidéo une recette hyper facile mais excellente donc vraiment, il faut que je vous la partage et je l'ai testé cette semaine et je me suis dit, c'est obligé, il faut que je vous l'intègre quelque part et là, dans un retour de course, je pense que c'est vraiment parfait, ça tombe à pic j'ai aussi un super bon code promo pour AvaMail je n'ai pas tout le temps de code promo AvaMail hélas, j'aimerais trop vous en donner vraiment tout le temps mais déjà là, franchement, une fois par mois c'est plutôt chouette d'avoir un code promo mon code promo, c'est OFF FOREVER je vous le note juste là ça va vous donner moins 50 de réduction sur toutes les nouveautés et vous aurez moins 40 sur le reste de la boutique donc quoi que vous choisissiez, vous aurez forcément une réduction au niveau des nouveautés ce mois-ci parce que ce qui est bien avec AvaMail, c'est qu'ils font des nouveautés tout le temps en fonction des saisons, vous allez avoir plein de choses qui vont être différentes donc c'est ça que j'aime avec eux voilà, et aussi la qualité de leurs produits vous le savez, je suis accro à eux depuis ça fait un moment que je vous en parle des bougies AvaMail là, au niveau des nouveautés, vous avez enfin, je vais vous montrer les deux nouveautés vous avez celle-ci, voilà celle-ci, elle est d'inspiration portugaise on a été au Portugal l'an dernier et j'en ai gardé un super bon souvenir tellement dans les rues, les odeurs enfin, c'était dingue et là, d'avoir une bougie avec des notes portugaises c'est vraiment parfait pour moi qui adore le Portugal parce que j'étais vraiment tombée sous le charme d'ailleurs, il faut vraiment qu'on y retourne on va essayer de programmer ça en tout cas, on est parti à Lisbonne là-bas, c'était vraiment incroyable on aimerait bien faire d'autres villes au Portugal celle-ci, elle sent la lavande on connaît tous plus ou moins l'odeur d'une bougie à la lavande mais celle-ci, elle n'a rien à voir avec une bougie classique de lavande rien à voir celle-ci, vous la sentez, vous vous dites on sent la lavande mais pas seulement vous voyez, il y a autre chose derrière il y a vraiment une recherche celle-ci, c'est orange lavande et bois de santal vous voyez, c'est un mix de tout ça qui va faire une bougie exceptionnelle vraiment celle-ci, moi je vous la conseille pour les soirs pour les soirées sur votre terrasse ou même tranquille devant une petite série dans votre véranda franchement, c'est vraiment le style de bougie qui est hyper agréable ça prête à la relaxation celle-ci, je l'ai allumée dès que je l'ai reçue parce que déjà l'odeur dans le carton c'était incroyable comme je vous le dis souvent les bougies à Vamelle même quand elles sont éteintes elles sentent elles sentent vraiment on les sent vraiment à fond donc voilà mais quand elles sont allumées elles sont beaucoup plus subtiles c'est pas l'odeur trop forte qui va vous donner mal à la tête là c'est vraiment léger quoi on la sent mais léger ça donne pas mal à la tête parce que moi j'aime pas les bougies trop trop fortes vous voyez, les bougies qui ah non, franchement j'ai horreur de ça bon celle-ci elle est allumée je vais l'éteindre celle-ci c'est une belle nouveauté également c'est la bougie à la citronnelle encore une fois encore une fois c'est pas une bougie classique à la citronnelle puisqu'on les connait les bougies à la citronnelle et d'ailleurs je suis pas fan des bougies à la citronnelle j'aime pas ça d'habitude j'aime pas du tout même mais c'est vrai que c'est pratique pour éloigner les moustiques donc à l'intérieur vous avez de la citronnelle de la vanille et du safran vous voyez le mix des trois ça fait encore une fois une bougie qui est unique le pot de la bougie c'est pas n'importe quoi je sais pas si vous entendez c'est de la céramique la véritable céramique les bougies sont vegan et au niveau de la combustion vous êtes sur du 30 heures avec mon code promo là les bougies vous les avez à moins 50 les nouveautés et ensuite j'ai également reçu ce diffuseur ce diffuseur là je le laisse dans la cuisine moi il sent extrêmement bon ça neutralise vraiment les mauvaises odeurs quand vous avez fait cuire quelque chose enfin voilà un peu gras ça va vraiment neutraliser les mauvaises odeurs alors celui-ci je l'aime particulièrement parce qu'à l'intérieur il y a de l'eucalyptus vous avez aussi de l'orange amer à l'intérieur et du néroli donc le mélange des trois ça fait encore une fois une odeur incroyable celle-ci celui-ci ce diffuseur là il sent mais pas trop fort non plus donc moi je le laisse là vous voyez juste là à côté de la plaque de cuisson comme ça quand je fais à manger que c'est un peu en sauce ou vraiment qu'il y a une odeur un peu forte ça va neutraliser si vous recevez du monde juste après c'est parfait vraiment parfait donc je vous mets mon code juste là encore une fois donc c'est OFF FOREVER moins 50 sur les nouveautés c'est énorme profitez-en franchement parce que voilà mon code il ne dure pas très longtemps donc si vraiment vous aviez un coup de coeur c'est maintenant et vous avez moins 40 sur tout le reste de la boutique voilà tout le reste de la boutique moins 40 donc voilà profitez-en parce que comme je vous le dis j'ai pas toujours un code promo à vous donner donc là c'est parti maintenant je vous montre les courses du jour j'ai fait plusieurs magasins c'est un peu n'importe quoi dans mes courses j'ai fait Lidl ah faut que je vous raconte ah Lidl il m'est arrivé un truc il m'est arrivé un truc de fou je vais commencer par ça j'ai été à Lidl parce que je voulais voir les petites nouveautés qu'ils avaient je suis attirée par Lidl pour les petites nouveautés parce que des fois il y a des produits qui sont vraiment intéressants donc mais là j'ai pas trouvé grand chose je vais vous montrer quand même j'ai pris quasiment rien si vous voulez j'avais calculé un petit peu de tête comme ça et j'en avais normalement pour environ 20 euros donc voilà c'était à peu près mon calcul de tête quand j'arrive à la caisse elle me dit 53,70 euros je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire donc il faudrait que je vous montre en même temps mais en fait il y a deux produits un produit donc une mousse nettoyante qu'elle m'a compté 8 fois et un gommage pour le corps qu'elle m'a compté 7 fois j'ai pas compris et donc moi je demande mon ticket parce que je me dis c'est pas possible il y a une erreur c'est obligé il y a une erreur je demande mon ticket elle me dit non non mais je vous l'envoie sur votre carte parce que vous savez j'ai passé ma carte de fidélité et du coup elle m'a dit je vous l'envoie dessus donc j'ai dit ok pas de soucis et le problème c'est que moi j'avais plus de batterie sur mon téléphone parce que je suis tout le temps avec mon téléphone donc du coup la batterie s'épuise très facilement mais ça me trottait dans la voiture je me disais c'est pas possible pourquoi 53 euros alors que j'ai rien en fait je regarde le ticket de caisse je vois au début je comprends pas je regarde le ticket de caisse je vois 53 je regarde les produits qui sont écrits je dis ouais c'est bien ça quasiment rien comme produit et là je regarde sur le côté il y avait les quantités je vois 8 crèmes enfin 8 mousses nettoyantes et 7 comment dire 7 gommages donc il y en avait pour 23 euros de 24 je sais plus trop combien de mousses nettoyantes enfin bref j'ai passé mon après-midi presque chez Lidl pour retourner parce que je vois ça j'y retourne mais j'étais énervée furax parce que clairement c'est pas possible surtout que je lui montre mon ticket de caisse papier et elle était bizarre vous voyez elle me dit non 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 enfin je l'envoie par le comment dire sur l'application comme ça en gros on oublie un petit peu si vous voulez parce que je sais pas si tout le monde pense à regarder après l'application et tout mais là c'était trop gros en fait c'était énorme donc je retourne je vois un monsieur dans les rayons un responsable je pense je lui montre mon ticket de caisse en plus j'avais même pas ramené les produits j'avais les produits dans le coffre au cas où mais je les ai pas ramené avec moi dans le magasin et je lui dis je viens de passer en caisse il y a même pas 30 minutes on m'a compté 8 fois ce produit là 7 fois celui là il me dit non non mais heureusement que vous êtes revenu et tout parce que c'est pas la première fois dans la journée qu'on me fait cette remarque là en fait donc il me dit vous êtes passé à quelle caisse donc je dis voilà à cette caisse là avec cette personne là et elle me dit ah non non c'est pas possible moi je non non je l'ai passé juste une seule fois ou alors c'est qu'il y avait vraiment 8 crèmes je lui dis mais c'est pas possible même dans le rayon il n'y en a pas 8 en fait donc bref le gros truc de dague le responsable me dit que c'est pas la première fois que dans la journée il y a ce problème là donc en gros parce que moi je lui dis si vous voulez on va dans la voiture je vous montre enfin voilà je vous montre le coffre enfin bref voilà il n'y a pas de soucis il me dit non non mais je vous fais confiance il n'y a aucun problème je vais vous rembourser donc ils m'ont remboursé 30 et quelques euros mais hallucinant si vous ne faites pas attention à vos tickets de caisse vous faites avoir enfin bon tout ça pour dire que c'est vraiment abusé foutage de tirer la tronche à la caisse elle n'était pas aimable du tout donc chez Lidl j'ai pris ces petites choses là pour enfin voilà en guise de snacking on va dire pour le trajet pour les vacances donc c'est figues et amandes je pense que ça va être très bon puisque figues j'adore et amandes j'adore donc je ne vais pas l'ouvrir je ne vais pas goûter mais je vous dirai je vous ferai un petit retour à l'intérieur au niveau ingrédients c'est franchement pas mal du tout c'est pour ça que j'ai pris ça d'ailleurs parce que c'était plutôt pas mal donc je vous dis ça mais tout le reste c'est atroce au niveau des courses la compo et la gata mais bon en tout cas moi j'ai pris ça ensuite qu'est-ce que j'ai pris d'autre j'ai pris des chips de lentilles parce que celles-ci je les adore même les enfants adorent ces chips là et je trouve qu'en termes de compo elles sont pas mal parce qu'il y a des lentilles à l'intérieur et tout donc c'est plutôt cool ah non non je mélange non non attendez je retourne chez Lidl Lidl vous allez voir qu'il n'y a rien donc Lidl je vous ai dit ça ok ensuite pour Inès je vous ai expliqué on va pas prendre le baby cook parce qu'on aura pas de place dans le coffre impossible on a essayé Tetris tout ça on pourra pas donc j'ai pris des petits pots comme ça je lui ai pris pour le soir carottes, courgettes, semoule je sais pas ça a l'air plutôt bien je sais pas du tout il n'y a pas de sel à l'intérieur et c'est cuisiné en France je vous ai pas dit mais ça aussi c'est fabriqué en France ensuite je lui ai pris celui-ci c'est carottes, pommes de terre, cabillaud donc au niveau des prix c'était 1€ dans 2,15 ça et 1,93 les deux là et j'en ai pris un autre comme ça pour le soir donc voilà comme ça ensuite je lui ai pris petit dessert comme ça voilà donc bah écoutez on verra il n'y avait pas beaucoup de choix chez Lidl j'ai pris ce que j'ai pu il n'y avait vraiment pas grand chose j'ai pris des avocats murs à points parce que j'ai une recette à vous montrer donc j'ai besoin d'avocats et j'ai pris deux autres choses je crois que c'est tout je vous dis pas de bêtises voilà c'est tout donc je vous montre un 2 autres choses donc une mousse comme ça nettoyante détox parce que c'est la nouvelle gamme Exotic Coconut et qu'apparemment ça sent super bon j'ai vu ça sur Instagram et beaucoup ont dit qu'elle était exceptionnelle cette mousse là donc à voir comme ça ce packaging donc apparemment j'en ai pris 8 ensuite il y avait le gommage alors je ne sais pas si c'est pour le visage ou pour le corps je pense que c'est pour le corps en fait donc Exotic Coconut gommage aux particules de grains de café donc moi j'aime beaucoup les gommages comme ça où il y a du café à l'intérieur de la noix de coco tout ça donc c'est parfait et donc voilà c'est tout c'est tout j'arrive en caisse donc je vous dis à la caisse 53 euros pour ça je repasse rapidement dessus des chips comme ça aux lentilles pour la barre pour les vacances pour Arthur vous avez vu le retour de course où c'était les enfants qui faisaient les courses vous avez vu son amour pour les pains au lait comme ça j'ai pris bon je mélange un petit peu ça c'était au drive de Leclerc j'ai aussi fait un petit saut au grand frais donc j'ai pris de la coriandre ça c'est pour la recette que je vais vous montrer après au grand frais j'ai pris des galettes de riz comme ça pareil pour la recette que je vais vous montrer juste là et des crevettes comme ceci au grand frais pareil pour la recette un autre avocat comme ceci parce qu'il me fallait un avocat mur à point et j'ai peur que ce Lidl il ne soit pas bon donc j'ai pris celui-ci et si jamais ce Lidl ne sont pas bons je les prends avec moi et je les mangerai pendant les vacances c'est pas bien méchant des oeufs ça c'est pour les vacances pour mes petits déj ensuite au grand frais j'ai pris la sauce César j'aime beaucoup leur sauce comme ça ces petites sauces vous les trouvez au rayon vous savez où il y a de la découpe de la découpe de fruits et de légumes et elles sont excellentes l'asiatique elle est excellente aussi une sauce soja sucrée comme ça ça c'était au drive de Leclerc ensuite au drive de Leclerc j'ai pris des yavourts les deux vaches comme ça au citron parce que William il les adore j'ai pris également à la poire ça c'est Victor qui les adore et j'ai pris version flan comme ça c'est Arthur qui les adore 3 enfants 3 goûts différents tout va bien des petits nus comme ça pour le trajet pour Victor parce qu'il adore ça chacun ses yavourts chacun ses gâteaux je sais pas si chez vous c'est pareil mais ici qu'est-ce que c'est compliqué donc des petites pâtes chinoises comme ça pour vous montrer pour la refaire de la salade iceberg ça c'est pareil c'est pour une recette que je vais vous montrer des pains au chocolat ça c'est pour les premiers petits déj' là-bas parce que William il adore ça donc c'est plus pour William une bûche de chèvre comme ça pour Anthony et ensuite c'est la déchéance totale je vous montre alors pour ma recette j'ai aussi pris des cornichons comme ça aigre doux ils sont vraiment bons ceux-là ils sont super gros et on peut les découper facilement de la estipage pour les vacances là ça va être à partir de maintenant ce sont les courses du gros n'importe quoi vous allez voir alors attendez je vous montre des canettes des canettes de coca pour monsieur Anthony voilà qui ne pourraient vivre sans coca re des chips comme ça pour les apéros là-bas pour profiter de la terrasse tout ça des chips de lentilles comme ceux-ci tomates moza elles sont vraiment bonnes celles-là Anthony a choisi des chips comme ça Lay's saveur cheeseburger très healthy mais c'est pas grave c'est les vacances des chips de lentilles moi j'ai essayé j'ai essayé de faire chips de lentilles comme ça celles-ci elles sont bonnes je les avais goûtées une fois dans une dégustabox et elles étaient super bonnes des chips Vico saveur tzatziki tout va bien tout va bien on va manger elle-ci encore des Doritos ça c'est les enfants qui adorent mais pas que moi aussi j'aime beaucoup celle-ci donc on a pris deux paquets comme ça pour pas qu'il est jaloux pour manger pour manger ces chips-là j'ai pris une sauce comme ça et un autre pack de conca comme ceci je sais pas où on va caser tout ça dans la voiture ça va être sympa les vacances moi je vous le dis on va rigoler alors donc pour la recette que je vais vous montrer là il vous faut des feuilles comme ça soit feuilles de riz vous savez là ils écrivent feuilles pour nem mais des fois c'est juste écrire feuilles de riz dessus mais c'est pareil à moins que je me trompe mais en tout cas ils ressemblent fortement il vous faut des crevettes comme ça crues comme ça des nouilles alors des pâtes chinoises soit vous prenez celles que vous avez l'habitude de prendre moi j'adore celles-ci elles sont vraiment excellentes de l'huile thai comme ça ou de l'huile de sésame si vous avez ou une huile neutre on va dire voilà style huile de tournesol ou colza ça fera l'affaire de la sauce soja sucrée de l'ail il me reste quasiment plus rien quasiment plus rien j'ai oublié d'en reprendre de l'ail en poudre et de la coriandre donc là en premier ce que je vais faire c'est que je vais mouiller mes feuilles de riz comme ça et on va répartir les crevettes à l'intérieur vous allez voir c'est vraiment vraiment facile c'est un peu comme des rouleaux de printemps mais en beaucoup plus simple je vais mettre les crevettes comme ceci dessus et on va ajouter alors je vous ai pas dit tout à l'heure mais un petit peu de menthe parce que c'est plus frais ça fait un peu comme des rouleaux de printemps mais à la vapeur et on ajoute un peu de coriandre alors donc là c'est bon j'ai mis dans le cook et eau et c'est parti pour 5 minutes à la vapeur dans mes pâtes j'ai mis un petit peu d'ail semoule un petit peu d'huile donc thai et là je mets un petit peu de sauce soja un petit peu beaucoup même soja sucrée parce qu'elle est vraiment super bonne je vais mélanger tout ça et ça va être bon pour les pâtes et voilà ce que ça donne oh on voit absolument rien et voilà ce que ça donne après 3 minutes donc les crevettes sont bien cuites et là je vais servir avec mes pâtes ça va être parfait et voilà donc pour cette recette vous avez vu ça fait comme des rouleaux de printemps mais cuit en fait donc c'est pas évident pour les retirer donc il faut bien huiler votre panier vapeur sinon c'est la cata mais au goût c'est juste incroyable c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau comme ça regardez mais je peux vous assurer qu'au niveau du goût c'est excellent donc voilà pour ce retour de course j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne c'est parti c'est parti